L'évangile de Luc nous livre aussi une version de cette même prière à un endroit assez différent, plutôt au centre de l'évangile plutôt que comme Matthieu au tout début, et dans une version qui est légèrement différente. Matthieu et Luc ont certainement reçu cette prière d'une tradition plus ancienne, donc certainement une tradition très très originelle, on va dire, dans l'Église, et chacun des deux a adapté ou a énoncé cette prière d'une autre Père d'une manière un peu différente, et on va s'intéresser à la manière dont Matthieu nous la présente, nous la livre. Alors, chez Matthieu, ce qui est tout de suite perceptible, c'est que la prière d'une autre Père arrive au début de l'évangile, au cœur de ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne, on a tous entendu parler sans doute, c'est le premier des cinq grands discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est un long évangile qui est rythmé, entre autres, par cinq discours assez consistants de Jésus, parfois à ses disciples et aux foules, par exemple, c'est le cas du serment sur la montagne, parfois simplement à ses disciples. Et ici, on pourrait dire, le serment sur la montagne, qui est un discours vaste, qui a trois chapitres entiers, c'est-à-dire 112 versets, eh bien, ce discours sur la montagne, ce serment sur la montagne, on pourrait dire, c'est le discours inaugural de Jésus, c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu que Jésus ouvre la bouche, que Jésus livre son enseignement. Et donc, on pourrait dire, c'est vraiment le coup de départ de la mission de Jésus. On l'a vu avant dans l'évangile guérir, proclamer l'approche du royaume, dire le royaume de Dieu, le royaume des cieux s'est approché, croyez en cette bonne nouvelle, mais on n'a jamais encore entendu, on va dire, ce que ce prédicateur, ce que cet homme de Dieu, ce que ce thomaturge qui guérit, qui chasse les démons, eh bien, avait dans les tripes, on va dire. Voilà, c'est maintenant qu'il va le dire. Et ce serment sur la montagne, eh bien, il se passe quand Jésus voit toutes ces foules qui le suivent et monte sur une montagne en Galilée et s'assoit. Donc, s'asseoir, c'est vraiment la posture du maître qui enseigne. Les disciples qu'il a appelés sont autour de lui, forment un premier cercle, mais toute la foule qui voulait a pu le suivre, et c'est finalement toute une foule qui écoute ce discours. La preuve que c'est la foule entière qui était destinataire du discours, c'est que, à la fin du serment sur la montagne, à la fin du chapitre 7, le dernier verset, Matthieu nous dit Donc, c'est bien toute la foule qui a entendu, toute la foule qui écoute, qui reçoit et qui s'étonne, parce qu'on a là un style d'enseignement qui est tout à fait inhabituel, qui ne concorde pas au style habituel de ce qu'on appelle les scribes, c'est-à-dire les spécialistes, on va dire, de la religion. Alors, pourquoi les spécialistes de la religion et Jésus n'ont pas le même style ? Bien, tout simplement parce que les scribes, les spécialistes de la religion, ils parlent dans le cadre de l'alliance que Dieu a établie avec Israël, et cette alliance, elle passe par une loi. Cette loi, qui est distillée dans l'ensemble des cinq premiers livres de la Bible que les juifs intitulent la Torah, eh bien, cette loi, elle contient 613 commandements, certains sont des commandements positifs, tu feras ceci ou fais ceci, par exemple, sanctifie le Shabbat, ne travaille pas le jour du Shabbat, et il y a aussi des commandements négatifs, par exemple, interdiction de manger tel ou tel ou tel aliment. 613 commandements, c'est énorme, c'est vraiment une constellation de consignes qui sont une tentative assez exceptionnelle, unique dans l'histoire du monde, d'essayer de mettre toute la vie et tous les secteurs de l'existence humaine en ajustement à Dieu, en ajustement à la vocation de l'homme de répondre à l'amour de Dieu. C'est une tentative, on va dire globale, holiste, de mettre la vie dans les pas de la promesse et dans les pas de l'alliance. Et donc, tout enseignement en Israël, eh bien, prend appui sur ce cadre, puisque c'est le cadre de référence, c'est le cadre de vie de tous. Et comment font les scribes ? Eh bien, les scribes, ils alignent des jurisprudences sur ces commandements, c'est-à-dire, tel commandement dit ceci, tel commandement prescrit ceci, tel commandement interdit ceci, eh bien, c'est comme dans tout code de loi, jusqu'où cette loi s'applique, que veut-elle dire exactement ? Dans les cas un peu limites, que doit-on comprendre ? Comment respecter la loi quand, par exemple, deux commandements semblent en contradiction l'un avec l'autre ? C'est exactement l'activité que déploient aujourd'hui nos juristes, qui travaillent sur établir des jurisprudences à partir de la Constitution et des différents codes de loi qui sont les nôtres dans notre République. Et donc, les scribes alimentent ce travail de jurisprudence en citant les opinions précédentes, les opinions généralement admises, et en échafaudant d'autres propositions pour affiner la perception de la loi. Or, Jésus ne va pas procéder de cette manière. Jésus, on pourrait dire, c'est un scribe juif décalé, c'est un scribe juif particulier, marginal, on pourrait dire, par rapport à ce courant-là, et la foule le sent bien. Et en quoi est-il différent ? Eh bien, tout simplement parce que il va prendre les choses non pas en rajoutant des commentaires, mais en adoptant et en proposant à ses auditeurs d'adopter une posture, une posture existentielle pour recevoir la loi, pour la vivre et pour l'accomplir. Le mot-clé du serment sur la montagne, c'est accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu renverser les 613 commandements, je suis venu proposer, parce que c'est ce que je vis personnellement, je suis venu proposer la posture personnelle qui accomplit, c'est-à-dire qui fait que ces commandements deviennent intégralement une voie de vie pour moi et pour les autres. Et cette posture, eh bien, en fait, c'est celle que Jésus lui-même vit, c'est-à-dire qu'il va commencer le serment sur la montagne par ces quelques phrases que nous connaissons tous, les béatitudes, qui sont une déclaration de bonheur, une déclaration de rectitude que Jésus aimait à l'égard de ceux qui sont pauvres en esprit, humbles de cœur, doux, etc. C'est-à-dire, en fait, aux gens qui lui ressemblent ou qui vont travailler, faire effort pour lui ressembler. Car, en fait, les béatitudes, eh bien, c'est le portrait, c'est l'auto-portrait de Jésus. En fait, Jésus dit, « La loi s'accomplit à travers une manière d'exister, une manière de poser son existence, une manière de laisser son existence être configurée, être unifiée dans une posture qui est une posture de fils. c'est-à-dire dans une posture qui reçoit toute l'existence comme un don, un don généreux qui nous est fait par un donateur invisible que nous pouvons appeler père. Donc, l'idée que la loi s'accomplit quand on entre dans cette posture d'accueil de la vie de la part d'un père, eh bien, structure, on pourrait dire, court dans l'ensemble du serment sur la montagne. Et en fait, cette posture de fils, encore une fois, bien sûr, c'est la posture de Jésus lui-même. C'est ainsi que Jésus vit. Jésus est pauvre en esprit, humble de cœur, doux, patient, non-violent. Pourquoi ? Parce qu'il est le fils, c'est-à-dire celui qui vit sa vie intégralement en réception d'un don mystérieux depuis un donateur invisible qu'il appelle père. Pourquoi père ? Tout simplement parce que, eh bien, dans nos existences humaines, le donateur de la vie, c'est le père. Alors, la mère aussi, évidemment. Mais, dans cette culture juive, eh bien, c'est la figure paternelle pour un nombre énorme de raisons qu'on ne va pas détailler ici. Ce n'est pas le moment. Le donateur, eh bien, finalement, le donateur de la vie, celui, l'auteur de mes jours, comme on dit, eh bien, ça renvoie à la figure paternelle. Le père étant aussi celui qui donne la loi. Dans la psychanalyse, on parle de la loi du père. Et donc, ça colle, évidemment, pour Israël, avec ce rôle éducateur de Dieu qui suscite la vie, mais qui l'encadre aussi à travers la loi. Alors, de fait, la posture de Jésus va être de nous proposer d'entrer dans cette relation au donateur et donc d'entrer dans une capacité à ouvrir notre cœur, ouvrir notre intérieur, ouvrir tout notre être, au oui, à un donateur invisible, mais que nous pouvons avec lui nommer père. Et, fait tout à fait intéressant dans le serment sur la montagne, le serment sur la montagne, je vous l'ai dit, couvre trois chapitres, c'est-à-dire 112 versets. Eh bien, comme par hasard, le verset qui est exactement au centre du serment sur la montagne, c'est-à-dire le verset qui est le 56e de cet ensemble, eh bien, c'est le premier verset du Notre Père, chapitre 6, verset 9, « Ainsi donc, priez ainsi, Notre Père, qui est aux cieux, que ton don soit sanctifié. » Donc, on pourrait dire, le serment sur la montagne, c'est le programme existentiel que nous propose Jésus, que propose Jésus à ses frères d'Israël pour accomplir leur vocation, c'est-à-dire accomplir leur vie dans la loi, et au centre de ce serment sur la montagne, exactement au cœur, eh bien, il y a cette invitation à prier Dieu, le Dieu d'Israël, comme un père. et donc, c'est sur cette première, c'est sur cette formule de lancement qu'on va s'arrêter maintenant quelques instants avant de vous proposer quelques pistes pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux. pourquoi est-ce que cette prière qui est au cœur de l'existentialité de Jésus et de l'existentialité qu'il propose aux gens qui l'écoutent, qui veulent accomplir la loi, qui veulent accomplir leur vocation de fils d'Israël, eh bien, pourquoi cette formule se trouve ainsi au début, en entête, on pourrait dire, de cette prière ? Elle est très courte. Notre Père qui est aux cieux. Trois formules mises ensemble pour une raison. Déjà, on constate que le premier mot c'est notre. Alors, en grec, c'est bien plus beau, bien sûr, puisque notre est après et donc le premier mot c'est père. Mais on va prendre l'ordre en français. Notre. Notre, ça veut dire que il s'agit d'une posture qui est d'emblée une posture qui s'habite, qui se vit à plusieurs. Même si c'est chacun qui prie, même si c'est chacun qui est invité à ouvrir son intériorité dans une relation invisible avec un donateur invisible, même si on peut dire chacun est invité à dire mon père comme Jésus dit mon père quand il parle de Dieu, eh bien, d'emblée, ce mon devient un autre, c'est-à-dire que c'est la prière d'un peuple. Et donc, l'idée, c'est bien que chacun des auditeurs de Jésus habite à la fois cette dimension verticale, il est fils, mais dans une dimension horizontale. Il est fils avec des frères et des sœurs. Il est fils dans une famille, c'est-à-dire que d'emblée, ce que cette prière nous invite à penser, à réaliser, c'est quelque chose de l'ordre d'une fratrie. Alors, évidemment, on ne peut pas tomber mieux que dans cette période où notre pape François vient de publier une encyclique sur la fraternité. On pourrait dire le Notre Père, c'est une proposition de construire ou de reconstruire peut-être la fraternité d'Israël sur la base d'une appropriation par chacun d'être ce fils, cette fille qui doit tout à un donateur généreux, à un donateur présent, attentif, etc. Et cette tentative de Jésus de reconstruire Israël comme un peuple fraternel l'évangile de Matthieu va nous montrer que, en fait, même si au début elle se cantonne à une restauration d'Israël, c'est tout à fait clair que c'est le projet de Jésus, Jésus dit clairement ne jetez pas vos perles aux cochons et aux chiens, les cochons et les chiens c'est deux symboles animaux pour parler des païens en Israël à l'époque, et un peu plus tard quand il envoie ses disciples en mission, eh bien, n'allez pas chez les païens, allez seulement, vous adresser aux brebis perdus d'Israël, c'est-à-dire aux juifs qui ont du mal avec leur identité juive, avec l'observance de la loi, etc. Donc, au début, cette fraternité que Jésus veut créer et recréer, elle est pour Israël, mais l'histoire de l'évangile de Matthieu va nous emmener progressivement vers la rencontre avec des non-juifs, avec des païens qui mystérieusement ont cette capacité à vivre leur existence dans une forme de foi, dans une forme d'accueil de la bonté de Dieu, et donc, progressivement, eh bien, le texte de Matthieu va nous montrer que la mission de Jésus va s'étendre vers les autres peuples et que, à la fin de son évangile, eh bien, la consigne, on va dire, du ressuscité à ses apôtres, c'est d'aller faire des disciples parmi toutes les nations, Israël, bien sûr, ils en sont, ils demeurent juifs, mais aussi vers tous les peuples, c'est-à-dire que cette capacité à dire Père, elle peut concerner tout être humain, de toute culture, et cette capacité de vivre une fraternité parce que nous avons un même Père, eh bien, elle peut s'étendre à toute l'humanité, elle est universalisable. Et donc, on pourrait dire que ce serment sur la montagne contient en lui, eh bien, une promesse de fraternisation universelle, et on voit bien que malgré toutes les difficultés énormes que nous avons à incarner cela, eh bien, il y a bien quelque chose comme ça qui pousse en avant l'humanité dans une idée que, eh bien, nous sommes une seule famille et que nous avons à réaliser, même si c'est extrêmement difficile, eh bien, cette appartenance commune à une humanité commune. Donc, notre Père. Alors, Père, Père, ça veut dire qu'on se réfère à notre propre vie comme résultant d'un don. un don qui nous est fait sans arrière-pensée, un don qui nous est fait en toute générosité. Alors, c'est sûr qu'appeler Dieu Père, ça oblige chacune et chacun d'entre nous à se situer quelque part dans les parages de sa relation à son propre Père. et on sait tous très bien que cette relation est généralement un peu ou beaucoup compliquée. On peut avoir l'impression ou l'expérience d'avoir un Père absent, on peut avoir l'expérience d'avoir un Père sur-protecteur, sur-présent, on peut avoir l'expérience d'avoir un Père avec des failles, c'est-à-dire peut-être il nous a transmis un héritage partiellement positif qui nous aide à vivre et puis il nous a transmis aussi sans doute avec d'autres adultes qui ont marqué notre vie des choses beaucoup plus difficiles avec lesquelles nous avons à lutter ou qui entravent notre capacité et notre joie de vivre. Donc, ce que nous propose Jésus à partir de son expérience à lui, c'est évidemment une expérience qui comporte aussi quelques risques, qui va nous confronter certainement à des images qu'il va falloir peut-être laisser nettoyer, laisser épurer, laisser convertir, laisser évangéliser. N'empêche que c'est le mot que Jésus a trouvé de plus pertinent sans doute pour dire le fond de son expérience, de cet accueil, de ce oui profond au don de la vie qu'il recevait de la part de cette force, on pourrait dire, donatrice que nous appelons Dieu. Alors, ce qui est très clair, c'est que cette idée d'appeler Dieu Père n'est pas venue à Jésus comme ça spontanément. le fait de nommer Dieu Père, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire d'Israël et en particulier qu'on trouve magnifiquement exprimé dans le livre d'Osée au chapitre 11. c'est Osée, le prophète Osée qui écrit dans le royaume du nord, c'est un prophète très ancien, avant la destruction de Samarie et donc bien avant l'exil à Babylone pour les habitants de Jérusalem. Au chapitre 11 du livre d'Osée, il est écrit quand Israël était jeune je l'aimais donc c'est le prophète donne la parole à Dieu et d'Égypte j'appelais mon fils. Quand Israël était jeune je l'aimais et d'Égypte j'appelais mon fils. Donc, c'est Israël comme peuple qui se vit collectivement fils d'un Dieu qui est père du peuple. Donc, notre père ça donne encore plus de force à cette fraternité que Jésus veut susciter ou ressusciter dans ses auditeurs sous l'égide d'un père qui prend soin et l'exode évidemment c'est le grand moment où Israël a connu la sollicitude de Dieu comme un père qui vient sauver son enfant en danger qui vient l'éduquer lui donner une loi le conduire etc. Donc, derrière cette audace à appeler Dieu père il y a ce pari d'habiter une posture d'accueil intégralement reconnaissant intégralement confiante à un donateur gratuit qui nous lance dans l'existence chacun et ensemble par pure bonté c'est ça le défi et puis le troisième mot-clé de cette formule de démarrage de la prière qui est aux cieux les cieux pourquoi est-ce que les cieux viennent ici dans le texte si vite et bien tout simplement déjà parce que dans la manière juive traditionnelle de penser le monde on pense pas la terre comme une planète ronde qui tourne autour du soleil pas du tout on pense que l'univers c'est un grand réservoir d'eau puis de feu et que au milieu de ce réservoir d'eau bien Dieu a créé dans la Genèse comme une bulle d'air qui sépare les eaux d'en bas la mer les eaux d'en haut les réservoirs de la pluie c'est l'eau au dessus de la voûte céleste et que et bien cette voûte céleste sert aussi de piédestale au trône de Dieu qui est donc par dessus donc les cieux c'est traditionnellement la demeure de Dieu et on remplit en fait dans la Bible il y a un certain nombre de textes qui font allusion à cela mais en fait la pointe on pourrait dire de l'image n'est pas tellement le fait que Dieu soit en haut ou en bas ou sur le côté c'est pas une image qui est d'abord géographique c'est une image qui est symbolique pourquoi ? parce que les cieux bien sûr c'est ce qui est au dessus de la terre mais c'est aussi le réservoir de la fécondité parce que les rayons du soleil et la pluie c'est à dire tout ce qui est absolument nécessaire à la vie viennent d'en haut le haut on pourrait dire c'est le réservoir de tout ce qui fait de tout ce qui accomplit les potentialités de ce qui est en bas en bas il y a quoi ? il y a la terre il y a des végétaux il y a des animaux qui vivent il y a l'humain mais tout ça ne pourrait pas vivre si c'était la nuit permanente et la sécheresse permanente il faut la lumière du soleil il faut la pluie et tout ça ça descend d'en haut c'est ce que dit très très bien le texte du prophète Isaïe le livre du prophète Isaïe au chapitre 55 à partir du verset 9 c'est un texte qui est assez connu je le relis c'est Dieu qui dit à son peuple mes pensées ne sont pas vos pensées moi je suis beaucoup plus riche en miséricorde que vous ne pouvez le croire autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sont élevés mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche elle ne revient pas vers moi sans effet sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission donc dans ce texte donc je redis c'est Isaïe le chapitre 55 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11 dans ce texte il y a un peu trois éléments qui se correspondent il y a l'idée des cieux il y a l'idée de la pluie et de la neige et il y a l'idée de la parole qui est efficace et qui fait une sorte de boucle donc les cieux c'est l'endroit où on pourrait dire symboliquement Dieu est autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sont élevés mes voix au-dessus de vos voix il ne dit pas j'habite dans les cieux mais il dit vous voyez comparons un peu l'élévation l'élévation du ciel c'est une chose l'élévation de mes voix c'est encore plus grand donc symboliquement c'est bien en haut qu'il faut mettre Dieu mais ce n'est pas seulement parce qu'il est en train de planer comme un satellite très très loin au-dessus de la terre pas du tout c'est parce que il y a une autre image qui vient qui est l'image de la pluie et de la neige comme je disais à l'instant qui descendent mais qui ne descendent pas pour le plaisir de descendre qui descendent pour une action fécondatrice une action qui donne la vie une action qui donne l'abondance on voit bien la fécondation la germination la semence et le pain c'est-à-dire tout le cycle qu'on retrouve aussi bien sûr dans les paraboles de Jésus tout ce cycle de la vie qui est rendu possible par un don et ce don ici c'est le don de l'eau un des symboles de l'Esprit Saint bien sûr donc Dieu fait venir une eau fécondante une eau qui donne la vie et la nourriture et ensuite il y a quelque chose qui repart qui repart vers les cieux après avoir fait son travail et donc notre père qui est aux cieux si on regarde bien en comparaison avec le texte de Isaïe 55 ça ne veut pas du tout dire notre père qui est très loin là-haut ça veut dire notre père qui a en réserve tout ce qui nous est nécessaire pour vivre notre père qui pourvoit notre père qui est don inlassable et efficace pour vivre Sous-titrage ST' 501